alors nous allons poursuivre notre étude du processus d'interférences de deux ondes planes dans la précédente vidéo nous sommes intéressés et bien la formulation de l'intensité résultante ici nous allons chercher à déterminer le mode alors eh bien reprenons un petit peu les principales conclusions on est parti de deux ondes planes qui ont même fréquence sinon on n'a pas d'interférences et on cherche l'onde totale qui est la somme quelle superposition de ces deux ondes et ce qu'on a pu montrer c'est que l'intensité totale c'est la somme des intensités des deux ondes auxquelles il faut rajouter et bien un terme qui est deux racines de ya et de cosinus d'un désfasage phi et puis on peut prendre en compte l'orientation des polarisations initiales à travers le produit scalaire e1 et e2 ce terme de déphasage phi c'est un prend en compte et bien les vecteurs d'ondes des deux ondes c'est à dire les orientations de la direction de propagation et puis le point de l'espace auquel on étudie cette onde alors ben on va essayer et bien de faire un petit schéma tout ça on a deux ondes chacune est repéré par son vecteur k sont vecteurs avec son vecteur d'ondes correspondant qu'un k2 ils vont faire un angle qu'on va noter ici d'état donc là on se place dans l'espace et on va mettre un repère sur ça pour essayer d'exprimer analytiquement k et k2 et comme on a deux vecteurs ces deux vecteurs permettent de définir un plan donc on va dans ce plan définir une direction transverse et il s'est pu une direction suivant la propagation qui qui va être cette et dans ces conditions et bien qu'un il a comme composante moins cas sinus teta sur deux pas de composantes suivant y c'est comme ça qu'on a construit notre père et suivant z suivant la direction de propagation une composante qui est cas cosinus teta sur deux k2 c'est quasiment la même chose on a juste à changer le signe de la composante suivant x donc voilà un petit peu sur comment on va définir qu'un k2 on voit que là le paramètre qui pourra être important c'est en plus de la longueur d'onde ce sera l'angle qui est que va former c'est ces deux directions de propagation avant de passer au calcul on peut quand même essayer d'avoir une idée la forme du motif d'interférence qui va apparaître et pour ça on peut recourir au front d'onde les fonds dont je vous rappelle ils sont perpendiculaires à la direction de propagation k et ils sont régulièrement espacés si on représente les fonds d'onde qui correspondent à un maxima ils seront espacés la longueur d'onde donc ici les fonds d'onde pour la première ronde les fonds d'onde pour la seconde onde et on va regarder où sont les points d'intersection entre ces fonds pourquoi ces points sont intéressants c'est parce qu'on sait que pour ces points eh bien on a la même valeur de la phase dans les deux cas la phase correspond à un maximum et là on voit que ces points d'intersection des fonds d'onde eh bien ils sont alignés suivant des lignes horizontales donc ça ça va être intéressant parce que ça va nous ça nous dit que les franches brillantes eh bien seront horizontales alors on peut chercher à faire maintenant le calcul de manière plus précise en notamment essayant de calculer ce défasage qu'on a entre l'onde 1 et l'onde 2 ce défasage c'est k2 scalaire la position plus fille le défasage initial entre les deux ondes moins k1 scalaire la position or là on va supposer que le défasage initial est nul puis on va supposer aussi qu'on est dans des bonnes conditions d'interférence c'est à dire que nos deux ondes initiales ont des directions de vibrations qui sont alignés donc ça ça nous permet de plus tard et bien négliger un ce qu'elle est redue alors dans ce cas là eh bien le fils disparaît et puis on va pouvoir exprimer directement nos produits scalaire rc c'est défini à travers sa position xyz donc ça va nous donner fille qui vaut k sinθ sur 2x plus k cosθ sur 2z et pour le terme qui dépend de la première monde on rajoute k sinθ2x moins k cosθ2z donc là on voit tout de suite qu'on peut faire des simplifications et notamment les termes qui dépendent de z disparaissent le défasage c2k sinθ sur 2 fois la position x donc ça c'est vraiment intéressant de constater que z ne va pas intervenir dans le défasage et ça confirme la conclusion qu'on avait pu tirer précédemment dire que les plans d'égale intensité vont correspondre à une coordonnée x qui est constante c'est à dire le défasage il est uniquement fixé par x z n'intervient pas dans son expression et de cette expression qu'est ce qu'on peut aussi voir c'est quand x égale 0 et bien notre défasage est nul l'on d'un l'on deux sont en face donc on va observer un maximum on va observer et bien un plan lumineux une frange brillante donc on peut faire elle la simulation et voilà le genre de motifs qu'on va observer ça confirme bien tout ce qu'on a pu dire précédemment c'est à dire c'est bien des des lignes lumineuses qui sont horizontales on a bien une modulation de l'intensité qui semble être un sinusoidal alors ici on a représenté le cas où il ya et deux sont égaux ce qui permet d'avoir un maximum qui va jusqu'à quatre fois l'intensité de l'onde il ya un seul ce qu'on voit aussi ici c'est que ce phénomène d'interférence va vraiment permettre de de mettre en exergue et bien une zone où on a recouvrement des deux faisceaux dans ce cas là on a vraiment beaucoup plus de lumière qui est perçu quatre fois plus que la que la sensation par un faisceau seul or éventuellement à déterminer bien c'est la position des plans lumineux on est on sait déjà quand x égale 0 on a un plan lumineux les autres plans lumineux ils sont obtenus quand le déphasage et un multiple de pi et dans ce cas là ce qu'on va voir c'est x max qui sera égal à p fois un pi divisé par k sin theta sur 2 on peut simplifier et ce qui nous reste eh bien c'est x max qui est donné par un multiple de lambda divisé par deux sinus théta sur 2 donc de là on en déduit directement l'écart entre deux plans lumineux ça sera lambda divisé par deux sinus théta 2 vous voilà on sait caractériser le motif qu'on observe on verra dans les montages expérimentaux que ce genre de motif peut peut être obtenu grâce à un biprisme de Fresnel